Ce sont entre autres questions que nous nous posons dans cette émission. Nous nous intéresserons également à l'espace public, mais aussi les déguerpissements qui ont eu lieu depuis déjà plus d'un an à Conakry, dans les différents quartiers, dans les différentes communes de la capitale. Qu'en est-il aujourd'hui de ce qui doit être fait pour l'aménagement de ces endroits ? Les mairies sont-ils disposées aujourd'hui, dotées de moyens pour aller en guerre contre l'insalubrité afin de réaménager ces endroits déguerpis ? Ce sont entre autres questions également que nous nous posons sur ce sujet. Mes invités, nos invités, vous et moi, il s'agit de Tchernon Amadou Kamara, l'administrateur général du site Guinée 114. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs. Merci d'avoir accepté encore ce dimanche cette invitation. Mathé Ba, il est journaliste à la radio Nostalgie. Monsieur Ba, Diallo, bonsoir. Monsieur Ba, salut à vous, bonsoir aux auditeurs et surtout salut aux téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde. Vous savez quand même qu'être Diallo, c'est un privilège. Donc n'oubliez pas quand même qu'en dix ans, on a gouverné ce pays et on aspire effectivement à le gouverner aussi. Ma question, est-ce que vous savez qu'être Diallo, c'est un privilège ? Non, j'ai bien répondu, je l'ai dit, il y a dix ans, on était encore au pouvoir et c'est possible qu'on y revienne. Il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas répondu à la question. Alors, l'autre invité, Sekou Jamal Pendessa, que j'appelle affectueusement propriétaire terrien du Kakandé. Bonsoir, monsieur Pendessa. Merci, Landman. Malheureusement, les miniers sont en train de récupérer nos terres. Ils n'ont de véritables propriétés terriennes, comme les Anglais nous appellent Landman. Landman. Qui est transformé en Landman. D'accord, alors on a trop bien de savoir qu'est-ce que vous ferez pour reprendre votre place. Je rappelle que vous êtes journaliste, rédacteur en chef au groupe Ganga TV, Ganga Radio. Lansana Kamara, il est l'administrateur général du site KonakriLive.info. Monsieur Kamara, bonsoir. Oui, bonsoir Daouda, bonsoir à tous. D'enfant de Dogome. Merci. Le centre de la Guinée. Je rappelle aussi que nous avons un jugement de bauxite qui peut être exploité pendant 100 ans. Donc c'est à retenir. Et ce jugement-là a une qualité très très élevée. Et je pense que les dynamiques seront engagées bientôt pour que cet autre bauxite soit exploité dans l'intérêt de la Guinée. Et la société qui devrait le faire, devrait le faire Ant-Dogome et Tougue. Ce qui fait qu'on l'a appelé à l'époque société d'exploitation des bauxites de Daboula et de Tougue. Malgré tout cela, vous êtes pauvres à Daboula. Vous devez être fiers en attendant. Vous devez être fiers de votre arachide. Mais pourquoi vous ne parlez pas de l'arachide dont vous êtes nous tous ? C'est un autre or, hein ? C'est un autre or, l'arachide à Daboula. Diana Diallo, vous êtes journaliste indépendante. Bonsoir et merci d'accepter cette invitation. Bonsoir Darda, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors, Bengali Yansane, mon complice de tous les dimanches. Il est journaliste à Radio Espace, monsieur Yansane, bonsoir. Bonsoir Dauda et bonsoir à tous. On dit quand même que les Yansane étaient à l'origine des camarades. Oui, tout à fait. Les Yansane, les Fofona, les Dula, ce sont des variantes des camarades, il faut le dire comme ça. D'accord. Et d'ailleurs, je profite pour dire que nous sommes l'incarnation de la sagesse en Guinée. On en a vu. À l'intention de Matéba, c'est ça ? À l'intention de Matéba et tous ceux qui se reconnaîtront à Matéba. Non, non, c'est ce que je ne réclinerai jamais sur la toile et je continue à faire mon travail comme je le fais, comme toujours. D'accord. Alors, la machine, oui, Tchernon ? Oui, je suis heureux. Je suis le plus heureux dans ce studio parce que samedi dernier, j'ai subi votre dictature. Et quand j'ai voulu évoquer le cas de l'ARPT, le cas de cette 4G, vous avez boycotté le sujet. On n'en a pas suffisamment parlé. On vous a donc donné la parole. Après, la semaine qui a suivi m'a donné raison et ça a été un emballement médiatique. On a pressé jusqu'à ce que l'ARPT ait sorti de sa torpeur, de son silence pour nous annoncer que finalement, la 4G a été bazardée à 55 millions de dollars, moins de temps qu'on ne nous aurait jamais annoncé, alors que c'est une ressource publique qui a été concédée. Et la population a le droit de savoir ce qui s'est passé. Et jusque-là, en tout cas, des zones d'ombre continuent. Et je pense que cette culture de rédivabilité, sinon de transparence, c'est ce qui s'est mieux. Quand on gère la chose publique, doit être de mise. On ne pouvait pas se taire sur ces 55 millions de dollars. Ce n'est pas quand même 55 000 francs guinéens. Mais il faudrait maintenant que cet argent-là, parce que ce qu'on apprend donne aussi beaucoup d'inquiétudes, il faudrait que ce targent soit retrouvé dans les caisses du trésor public et que la loi de finances initiale étant adoptée par ordonnance du président de la transition à l'exception législative, le CNT est désormais mis en place. Il faudrait que, lors de la loi de finances rectificative, qu'on essaie de voir les traces de ces 55 millions de dollars. D'accord. Puisque vous en parlez d'ailleurs, on va rester avec vous pour vous donner toute cette possibilité d'informer mieux encore nos auditeurs et les téléspectateurs. Ce qui n'a pas été compris, en tout cas sur cette licence de MTN avec 55 millions, alors qu'il y a deux ans avant, on était avec Orange, qui a quand même déboursé jusqu'à hauteur de 90 millions. On a estimé à l'époque que c'était dérisoire comparativement à l'Egypte, par exemple. Oui, à l'époque, il avait vendu à plus de 100. On parlait même de 400 millions, mais aussi il faut prendre en compte la population cliente de ce côté. Non, je pense qu'il y a eu quand même des explications. On ne demandait pas mieux que ça, qu'on nous explique au moins comment ça s'est passé. On a suivi notamment le directeur de l'ARPT qui a expliqué quand même que lorsqu'on vendait cette 4G à Orange, c'était une technologie qui aujourd'hui, comme c'est déprécie. C'est-à-dire qu'il a expliqué en disant que c'est comme si vous aviez une Prado de 2018 et vous la vendez en 2020, vous ne la vendrez pas en 2020 au même prix auquel vous l'avez vendu en 2018. Ce sont des explications qui tiennent, mais aussi le type de technologie à l'intérieur auquel on a souscrit Orange et celle qu'on appelle auquel a souscrit Arriba ne serait pas les mêmes et donc le prix ne devait pas être le même. Mais en tout état de cause, c'est qu'on avait besoin de ces explications-là qui n'ont pas été données. On les a obtenues parce qu'on les a arrachées, on les a obligées à le dire. Mais au-delà de ça, ce qui n'a pas aussi été dit, c'est que ce n'est pas quand même en trois ans qu'on a fait ce contraire. Pourquoi on n'a pas eu l'honnêteté de quand même reconnaître que ce sont des négociations âprement menées par des prédécesseurs, le gouvernement Fafana ? Oui, parce que pour les indiscrétions, on nous apprend par exemple que le gouvernement précédent, tout à l'heure, PT précédent ou le ministère, à l'époque, Koulibaly, hein ? Non, non, il s'agit du gouvernement Kassoui. Je vais terminer. Attendez, je vais terminer. Je ne suis pas en train de dire que c'est Koulibaly qui l'a fait, mais c'est lui qui était à l'arène à l'époque. Bien sûr. On nous apprend que c'était entre 60 et 65 millions de dollars qui étaient prévus, mais on s'est retrouvé avec 55. Non, moi ce que je suis en train de dire, et ça n'a pas commencé par cette histoire de l'ARPT, depuis que ce gouvernement est venu, on a comme l'impression que la Guinée a commencé le 5 septembre. Donc on a parfois, je veux dire, on a le complexe parfois de dire que voilà ce que le gouvernement précédent a fait, et voilà ce que nous avons fait pour compléter la procédure, et voilà ce à quoi on est arrivé. D'accord. Donc cette licence-là n'est pas forcément un travail entièrement fait par la transition. Il y a eu un début de négociation certainement avec le gouvernement Kassoui Fofana. Des acquis ont été obtenus, ensuite ça a été finalisé. Maintenant tout ce qu'on demande c'est à ce qu'on noblise MTN à respecter le cahier de charge auquel la société a souscrit. Mais je vais vous dire, Daouda, parce que vous m'avez dit d'informer, et autour de ce contrat il y a quand même des doutes qui persistent, je ne me gênerai pas de le dire. Vous avez une ministre des postes de télécommunication qui a été employée d'Ariba pendant de longues années. Vous avez un directeur général de l'ARPT qui a été employé d'Ariba pendant de longues années. Et subitement les deux se retrouvent au niveau. Et il y a deux autres directions très importantes qui sont tenues par des anciens responsables d'Ariba et qui viennent subitement, on fait autant de générosité au secteur de la téléphonie en annulant les rédévences honnêtes. C'est à des milliards que l'État renonce à ce niveau-là. Et du jour au lendemain, on parvient à signer cette licence 3G et renouvellement des DG et 4G, tout ça avec MTN à un prix de 55 millions de dollars. Et vous nous apprenez, c'est une discussion dont vous parliez tout à l'heure, qu'on aurait pu obtenir un peu au-delà de 55 millions de dollars. Ça pose quand même des questions et Mamadi Doumbouya avait dit au début qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Il n'y a pas de concussion, mais à l'issue de cette transition, son procès se fera et ceux qui se seront rendus coupables de faits de corruption pour gérer tel ou tel dossier, leurs noms reviendront comme le nom de Bill Gates et autres sont en train de revenir aujourd'hui sur la place publique. Je suis d'accord. D'accord. Juste une précision. Parce que là, on parle du 4G, j'avoue que la connexion en Guinée, elle est très chère, ça coûte vraiment très cher. Et actuellement, dans le monde, on parle du 5G, on parle de la 5G. Moi, j'ai utilisé la 5G. Dans la grande puissance. En Corée du Sud, moi, j'ai utilisé la 5G il y a deux ans avant. Et donc, aujourd'hui, ça me désole que encore dans beaucoup de pays d'Afrique, on parle encore de... il y a encore la 3G qui existe là sur ton téléphone, encore la 4G. C'est vraiment dommage en fait. C'est vraiment dommage, oui. Oui, Lansana Kamara qui disait qu'il est effectivement d'accord avec cette question. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait, en tout cas si ces informations s'avèrent, qu'il y ait un montant plus élevé que 55 millions et qu'on se retrouve avec 55 millions. Difficile quand même à comprendre. Oui, en fait, il est difficile de comprendre d'abord le montant. Parce que, comme Kernol l'a expliqué, s'il se trouve que nous sommes dans un contexte où le montant ne devrait pas dépasser à ce niveau, je pense que le problème ne se pose pas lorsque, dans l'idée ou dans l'esprit de la transparence, on explique. Mais ce qui se passe, c'est qu'au-delà même de ce montant que les gens minimisent, qu'on minimise, n'est-ce pas, qu'on estime que ça n'a pas atteint la hauteur, il n'y a qu'il n'y a pas eu de transparence derrière cette affaire. Et ce que Kernol relève est très important. Dans tous les pays du monde, vous comprenez, on lutte contre ce genre d'intérêt. En fait, c'est une forme de corruption qui ne dit pas son nom. Vous êtes ancien employé d'une entreprise, et puis vous vous retrouvez à la tête des ministères. Dieu se le sait, si vous ne serez pas celui-là qui va faciliter à l'obtention d'un contrat ou d'un marché pour cette entreprise-là. Dieu se le sait. Donc aujourd'hui, ce qui pouvait rassurer... Parce que ce n'est que la transition. Justement, ce n'est que la transition. Et après, vous vous rendrez compte, ces mêmes personnes seront un jour capables de monnayer justement cette facilité à travers des actifs. C'est-à-dire que le bonhomme, il n'est plus ministre, il n'est plus, je ne sais pas, directeur ou autre, il se retrouve dans la vie courante. Après, les facilités qu'il avait accordées à Réba deviennent des actifs. Vous avez 1%, vous avez 2% et il peut vivre ça pendant très longtemps. Donc, pour remédier à tout cela, on aurait pu communiquer. Moi, j'ai vu juste un petit, ce n'est même pas communiqué. On ne peut pas appeler cela. Un communiqué, c'est juste des à trois lignes qui disent, le ministère ne sait pas, reconnaît, etc. Réba obtient, et puis le cahier des charges. Non, je pense que même dans le cahier des charges, ce sont les écritures. Pourquoi ne pas faire une conférence de presse, n'est-ce pas, réunir toute la presse et donner des explications ? Comme on en a fait avec Orange. Parce qu'avec Orange, il y a eu beaucoup de communication. Il y a eu beaucoup plus de transparence. De transparence. Les gens étaient au courant de pourquoi le montant, comment tout cela est venu, qu'est-ce que ça va apporter ? Aujourd'hui, l'association des consommateurs de Guinée, dans le secteur des télécoms, même quand vous les écoutez, je ne sais pas s'ils ont un connivence ou un complice avec la société, mais ils n'ont même pas l'information. C'est pour dire oui, ça va aller, ça va aller. Quand vous les appelez, ils vous disent qu'ils n'ont pas d'éléments de communication. Donc même l'importance ou l'impact de 4G, on ne le sait pas. Alors que pendant ce temps, il y a une de nos conseils qui disait que c'est même étonnant qu'on continue de parler de 4G. Donc moi, je pense que la transparence a manqué à tous les niveaux. Et je finis en disant que ce qu'il y a à l'élevé est très important. Que ces personnes sachent que s'ils sont en train de mener justement ces facilités, l'octroi en catimini des marchés à des entreprises pour pouvoir prendre des actifs ou pour pouvoir avoir des avantages après la transition, qu'ils se trompent. Parce que comme il l'a dit, après cela, je pense que d'autres dynamiques seront engagées et ils vont répondre parce que les signatifs seront là. On n'est pas certes en train de dire que toutes les informations que nous détenons par rapport au prix peuvent s'avérer ou autrement, quand même, ça amène à se poser des questions sur pourquoi, en tout cas, de ce qu'on a appris, de 65 millions, on se retrouve à 55 millions. Et pourquoi c'est maintenant, depuis quand Arriba, la société a-t-elle entamé les démarches pour être dans ces... En tout cas, au niveau de la 4G ? Non, je pense que si ça communique... Excusez-moi. Je pense que si ça communique de partout, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas une véritable information autour. Parce que, comme on le dit, le manque d'informations crée la désinformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si chacun va de son commentaire le pousser à ce qu'il y ait une communication, quelqu'un l'a dit, c'est parce qu'au fond, il n'y a pas une transparence. Aujourd'hui, les gens ont envie, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres sociétés, effectivement, qui opèrent notamment dans ce pays, qu'en pareilles circonstances, qu'on ait notamment l'occasion de communiquer. Parce que s'il y a une communication saine autour, ça permet, si vous le voulez, même les plus sceptiques, de mettre tout le monde d'accord. Parce qu'en ce moment, les gens auront sous la main des éléments fondamentaux, les permettant de pouvoir communiquer là-dessus. Mais entendre quand même les explications de Tierno, d'elle que je salue, parce que c'est avec courage qu'elle décide notamment de parler de cette situation. C'est parce qu'au fond, au moins, il n'y a pas d'explication. Et comme l'Asana aussi le rappelait, c'est-à-dire que si les gens estiment que parce que nous sommes en période transitoire, qu'il faut profiter de ce moment-là pour notamment se trouver un parapluie juste après la transition, c'est que ces personnes-là, à mes yeux, soient en train de se tromper. Parce que l'État, c'est une continuité. Là, on est quand même en transition, mais après, l'État va continuer. Donc, il est important aujourd'hui qu'il y ait une communication saine pour que les gens effectivement le sachent. D'ailleurs, pour moi-même, au niveau des responsables de cette société-là, ils ne devraient pas accepter qu'il y ait quand même tous ces bisbis autour, sans pouvoir sortir les griefs, communiquer, pour mettre d'ailleurs tout le monde d'accord. D'accord. Oui, Sekou, Jamal Pendessa, sur cette même question, c'est vrai qu'on salue aujourd'hui l'arrivée de MTN avec la 4G. On en a déjà avec Orange, avec beaucoup de peines aujourd'hui, avec beaucoup de cris. La société n'est pas à l'abri de certaines critiques. Il n'y a pas de fiabilité. La qualité du réseau n'est pas ça, de la connexion n'est pas ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à une qualification du service Internet avec l'arrivée, par exemple, de MTN, parce que ça engage une certaine concurrence sur le marché ? J'allais justement bondir sur cet aspect, puisque dès que l'information est tombée, c'est ce qui a attiré notre attention. On s'est dit oui, c'est la fin des monopoles dont les Guinéens souffraient beaucoup. Vous savez, dans tous les domaines, lorsque vous êtes seul et que vous faites ce que vous voulez, c'était en quelque sorte ce qu'on constatait. Avec Orange, on était dans une sorte de colonisation. Vous subissez, vous n'avez pas la possibilité de fuir, puisqu'il n'y a pas une autre offre. Donc vous êtes obligés de vous soumettre à leur dictat. Il y en a qui parlent des vols, vous achetez des passes dans quelques temps et puis on vous annonce la mauvaise nouvelle. Parfois, les explications qu'on vous donne, que vous avez certainement beaucoup d'applications qui sont activées et qui consomment votre passe. Et moi, j'ai fait l'expérience de désactiver certaines applications, mais c'est la même chose à peu près, quoi. Vous comprenez ? Donc, on pouvait se réjouir, mais avec toutes ces questions posées par mes prédécesseurs, je pense que c'est important de chercher à fouiller en profondeur. Et que ceux-là qui sont en train de gérer le dossier comprennent une chose. Aujourd'hui, vous êtes aux affaires. Peut-être que vous pouvez vous entourer des boucliers ou de toutes les précautions pour être poursuivis. Mais attention, vous pouvez quitter aujourd'hui. La CRIF est là. On est en train d'examiner des dossiers que beaucoup pensaient jeter dans l'oubliette. Jamal, si tu permets, Jamal, il y a l'ensemble qui a évoqué un sujet qui est assez important. Le fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans l'administration publique. Demain, on est dans le privé, on revient, ce tour. Je pense qu'à un moment, il faut réguler ça. Vous avez vu, par exemple, ici, qu'on a eu un Premier ministre qui est venu d'une société privée, étatique, mixte comme ça, qui était GAC, qui a été nommé, propulsé Premier ministre. Et dès que Mamadi Yula a quitté la primature, il a été employé par une société minière. Il quitte les mains dans les affaires publiques et il se retrouve dans un privé. C'est rien qu'un exemple. Parmi d'autres, je pense qu'il faut réguler à ce niveau-là pour éviter des conflits d'intérêts. Et ça, ça ne finit pas. Les exemples sont nombreux aujourd'hui dans ce gouvernement de transition. Bangali Yansan est sur cette même question et on sait quand même que ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de fournisseurs qu'on est rassuré ou le service qualité nous est assuré. Tout à fait. Moi, je dirais que dans cette affaire, il faut comprendre que trop de monopole du marché tue le marché. Et on a vu, un confrère a évoqué ça tout à l'heure et s'il se trouve que l'affaire est monopolisée par une seule personne ou bien un seul opérateur sur le marché, ça va être un problème. Et on se rappelle très bien ici, dans les temps, lorsque ce Telgi était là, avant l'arrivée même d'Orange, avant l'arrivée d'Ariba et tout ce qui s'ensuit, et on a vu combien de fois le Guinéen a souffert parce qu'une puce de téléphone se négociait entre 800 000 et 1 million de francs guinéens et avec tous les protocoles qui entouraient l'obtention de cet élément-là. Donc, pour essayer de gagner en temps, je dirais tout simplement qu'il faut vraiment faire de sorte que ce problème de téléphonie mobile en Guinée soit géré de façon responsable, soit géré de façon à ce que le Guinéen puisse maintenant sortir de cette torpeur. Parce que, Diana l'a dit tout à l'heure, en Corée, on ne parle plus, d'ailleurs, en dehors de l'Afrique et de la Guinée en particulier, on ne parle plus de 3G, on ne parle plus de 4G, mais on parle de 5G. Donc, on doit faire de sorte que la Guinée puisse aussi être au diaposent des autres pays de la planète parce que là, on a besoin d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, ce problème de téléphonie mobile est un problème à prendre très au sérieux parce que le monde va aujourd'hui à une vitesse de la croisière. Nous sommes au 21e, c'est un siècle de la rapidité, un siècle de la vitesse. Donc, la communication coûte beaucoup. La communication occupe une place de choix dans cette course-là. Donc, les autorités guinéennes doivent tout faire pour pouvoir régler ce problème de téléphonie mobile. Les autorités doivent nous permettre également, et Diana, je vous reviens, c'est vrai qu'on veille ouvrir à tous, d'aller vers la 4G, mais aussi, il faut que l'ARPT veille derrière pour nous offrir un service de qualité. C'est aussi cela. Tout à fait, tout à fait. D'abord, je vous parlais du prix de la connexion. C'est très cher, je vous l'ai dit. En plus, malheureusement, nous n'avons pas de Wi-Fi et ça coûte hyper cher. Il n'y a que les grandes entreprises, il n'y a que les ambassades qui peuvent s'octroyer ce service-là. C'est un projet dans ce sens. Voilà, donc il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas... Wi-Fi pour tous, mais... Ça, c'était dans les promesses de... Non, attention, ça avait commencé à être expérimenté. Oui, bien sûr, à Caloum notamment. Voilà, à Caloum notamment, et ça avait démarché. À la Blue Zone seulement, non ? Non, pas à la Blue Zone. Non, même dans la commune des Caloum ? Oui, oui, bien sûr, il y avait eu le même projet pilote. Ça a tenu combien de temps ? Non, non, mais c'est honnête, on est répombé après dans la question. D'accord, oui, allez-y rapidement. Non, non, je disais qu'il faut qu'il veille à cela. Il ne faudra pas seulement négocier les marchés après, comme l'a dit le grand frère ici. Moi, j'ai personnellement entendu un commis de l'État dire, il faut qu'on fasse vite, hein, si on ne se met pas les poches maintenant, là. Maximum, c'est deux ans la transition. Moi, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Donc, il ne faut pas seulement négocier, il ne faudra pas seulement penser à vous qui êtes à la tête là-bas, négocier pour la population à la base, pour que tout le monde ait accès à l'Internet. Vous savez que même souvent, dans les vues, vous savez qu'on a des artistes ici qui peuvent avoir des millions de vues, hein, en une semaine par exemple, mais on n'a pas accès à l'Internet, on n'a pas accès au téléchargement facile. Donc, il y a d'autres pays, par exemple, j'ai fini, d'autres pays, disons, la Côte d'Ivoire, juste à côté, où un artiste bien connu peut faire un million de vues par jour. C'est possible en 24 heures. En Guinée, c'est possible aussi, juste que nous n'avons pas les mêmes moyens, nous n'avons pas la même facilité d'accès à l'Internet, même au courant d'ailleurs, hein, et je vous dis que... Ça, c'est notre pays. Sinon, je voudrais simplement... Je voudrais simplement préciser ceci. En fait, on aurait pu, ou on peut un jour apprécier les autorités au niveau du ministère, mais aussi de l'ARPT, si jamais, par exemple, d'ici la fin de cette transition, même s'il ne parvient pas à 100% de le faire, mais à 50%, c'est-à-dire faire en sorte que la Guinée, à l'image des autres pays, soit dotée d'une société nationale. Je pense que le dossier existe il y a très longtemps, mais j'aurais vraiment apprécié que les autorités actuelles se mettent à la tasse directement pour nous montrer qu'il est possible, nous aussi, d'avoir une société nationale de télécommunication pour remplacer la défense sur Telgi qui nous avons connu. Depuis qu'on a égorgé... Bien sûr. On nous parle de Guilet Télécom, de Guilet Télécom qui ne parvient pas à atterrir jusqu'à là. Alors, l'émission se poursuit juste derrière cette virgule. C'est l'actu de la semaine. Vous êtes nombreux à nous regarder, à nous écouter sur Espace, Espace TV, Radio Espace. L'émission se poursuit, je disais, à l'entente de l'émission. Cette semaine qui s'achève aura aussi été marquée par des sorties ici et là des membres des antennes du Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC. Des fondeurs sont membres du collectif des coordinations venus de Kindia, Matoto, Labédixine, Ratoma, Kaloumbouke, Kanka, Masenta, Beila, Koya, Dubreka, 122, chef d'antenne de Conakry. Ils demandent la démission de la nouvelle équipe de coordination dirigée par Omar Sylla, Fonike-Menguet. Derrière, c'est un autre groupe qui défie ce premier pour exprimer toute sa solidarité à Fonike-Menguet et interdit aux frondeurs qu'ils qualifient d'usurpateurs. Toute communication au nom du FNDC, même si ce groupe qualifié d'usurpateurs avait également demandé à cette coordination d'arrêter de parler au nom du FNDC. Le bateau FNDC pourrait-il tenir encore longtemps sans chavirer ? Doit-il encore continuer ou changer de paradigme vu que les réalités ont changé ? Ce sont entre autres questions que nous nous posons. Je vais commencer avec vous, Matéba. Le FNDC, aujourd'hui, on se demande est-ce que ce groupe, ce mouvement, à votre avis, aujourd'hui a vraiment sa raison d'être, à votre avis ? Ah oui, oui, forcément, parce qu'on sait quand même que c'est un groupe qui s'est sacrifié, je dirais pour le pays tout entier, parce qu'au début, ce n'était pas quand même facile de porter un tel fardeau, d'aller notamment en lutte contre le troisième mandat. On a vu ce que ça a coûté en termes de perte en vue humaine quand même au Guinée, mais les gens ont tenu, même si après, derrière, il y a eu forcing. Mais pour revenir notamment sur la question centrale, avec aujourd'hui ce remont qui, finalement, si vous voulez, envahit le FNDC, parce que quand on me dit qu'il y a quand même plus d'une centaine de groupes, finalement, qui sont levés pour que les choses changent, j'ai envie de comprendre, au fond, il y a quand même combien d'antennes au sein de l'FNDC ? Tout de même, ce groupe-là, à mes yeux, reste quand même important. Parce qu'on ne peut pas quand même minimiser ce nombre qui décide aujourd'hui à ce que les choses puissent changer. Parce que le coordinateur régional de Kindia, par exemple, qu'on a eu ici, dans les Grandes Gueules, disait que les antennes sont jusque dans les sous-préfectures. Justement, parce que vous savez qu'en termes de société civile, en termes de politique, les choses ont tellement été montées que tout le monde presque a été associé. Maintenant, moi, je pense que la question que je me pose, est-ce que le fait de vouloir demander le départ du bureau exécutif, où les gens ne sont pas contents, le fait que Sous-Fernic Mange soit le nouveau coordinateur quand même du FNDC, est-ce que, dans le remplacement de Abdran Manzano, les principes qui régissent effectivement le FNDC ont été respectés ? Est-ce que tout le monde était unanime, effectivement, aujourd'hui, que cela puisse finalement se faire ? Ou bien le remplacement a été fait en catémini ? Parce que quand vous êtes quand même à la tête d'un groupe et que, depuis le début, vous avez décidé de gérer une situation donnée, quand des changements doivent être exécutés à l'intérieur de cette entité bien indiquée, il est important aujourd'hui que tout ce beau monde qui était là, qu'on a quand même convaincu, qu'on a quand même séduit, qu'on a vu au front, la logique voudrait que ce monde-là soit associé notamment à la décision. Parce que quand même, on a vu, effectivement, depuis l'arrivée du 5 septembre, c'est vrai qu'il y a eu des communications faites par beaucoup de membres, mais jamais en ce moment-là, quelqu'un n'a levé le petit doigt pour dire que je condamne le fait qu'Ibrahim Diallo soit passé à l'espace, que Koundouno soit passé ça et là. Pour moi, en ce moment-là, tout le monde était unanime. Maintenant, après, parce que des informations... Parce qu'ils étaient tous reconnus, Abdourahmane Salon, coordinateur national, Sekou Koundouno, responsable des stratégies, des opérations, Ibrahim Diallo, tous étaient quand même reconnus dans leur rôle. Mais qu'on ait un nouveau président, un nouveau coordinateur national, est-ce que par voie d'élection, si oui, qui étaient ses adversaires, qui ont voté, et avec combien de voix, Founi Kémenguet est arrivé, coordinateur qui remporte les élections, ce sont quand même des petites questions qu'il faillissait poser. Justement, je pense que c'est là où, pour moi, le point d'achèvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis qu'on a lancé cet esprit quand même du FNDC, vous avez Abdourahmane Salon, vous avez Founi Kémenguet, vous avez Sekou Koundouno, vous avez Ibrahim Diallo. Est-ce que ces frondeurs-là veulent qu'au niveau quand même du réexécutif, que d'autres têtes, c'est-à-dire qui sont beaucoup battus en bas, veulent que ça change ? Est-ce que finalement, dans le processus, notamment de remplacement, on a tenu compte du principe ? Pour moi, il y a notamment à aller chercher des explications autour de cette décision de vouloir finalement se faire entendre au niveau de ces antennes, une fois de plus, qui ont décidé d'aller au clash avec les autres. Sekou Jamal Pendessa, c'est quand même légitime de se poser la question aujourd'hui, est-ce que Founi Kémenguet, qui est bien aimé, il faut le rappeler, au sein du FNDC, mais aussi auprès de la jeunesse guinéenne. Est-ce que son arrivée est-elle par voie élective ? Qui étaient ses adversaires ? Combien de voies a-t-il remporté ? Les coordinations de l'intérieur ont-elles été associées à cette élection ? Ça amuse quand même à se poser cette question. Voilà, vous avez dit Founi Kémenguet qui a beaucoup aimé, j'ajouterais qu'il y a beaucoup subi aussi pendant la lutte anti-troisième mandat. Quand on a écouté leurs explications, selon ce qu'ils ont dit, on n'a pas eu accès à leur charte, mais ils disent que c'est la plénière qui désigne. Et il y a des membres statutaires de la plénière, donc les coordinateurs ne font pas partie. C'est ce qu'ils ont expliqué. Si c'est ça, la loi leur dit ou leur charte leur donne l'attitude de désigner. Mais en termes de gestion, il y a une question de bon sens. Moi, je me mets à la place de ces jeunes. On a combattu pendant deux ans et quelques, vous comprenez. Je ne peux pas accepter que j'apprenne par voie de presse, au même titre que tout le monde, que le premier responsable du mouvement a été changé. C'est inacceptable. Il fallait les informer, même s'ils n'ont pas... C'est un peu comme une propriété privée ou personnelle. Même si vous avez, comment dirais-je, même s'ils n'ont pas les droits de vote, mais il fallait les informer. Ils ont des plateformes. C'est la jeunesse, là. Très représentative, aussi. Tous les visages qu'on a vus, c'est la jeunesse. Ils ont des plateformes, là, où ils communiquent. Il faut les informer pour dire que tel jour, nous aurons une plénière au cours de laquelle il sera question de désigner le nouveau, comment dirais-je, coordinateur. coordinateur. Ça n'a pas été le cas. La plénière a été ouverte quand même à la presse. Nous, on a envoyé une équipe de reportage qui a suivi. Mais si la loi vous donne cette possibilité, les principes démocratiques voudraient que vous respectez la base, surtout qu'il s'agit d'un mouvement... Puisque vous vous battez pour la démocratisation de l'action publique. Exactement. Vous devez donner le bon exemple. C'est cette erreur qui a été commise. Je dirais même une faute qui a été commise sur le plan de la démocratie. On aime beaucoup. En tout cas, ce mouvement a inspiré beaucoup. Ce n'est pas seulement la Guinée, même en Afrique. Donc, personne n'a intérêt à ce que... qu'une telle force soit affaiblie dans un pays. Sinon, on est dans le risque de s'exposer à la dictature. C'est pourquoi il faut leur dire clairement ce qu'il faut éviter pour ne pas qu'on assiste à un affaiblissement du mouvement. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut tirer comme leçon. La première leçon est que le FNDC, c'est un véritable mouvement qui est vraiment représentatif, qui a des représentants à l'intérieur du pays. Oui. Et à l'extérieur, même. Donc, les dirigeants, il faut s'en servir pour mieux réorganiser la lutte. Deuxième facteur qui puisse nous amener à nous résoudre, sinon les responsables à se résoudre, ils ont su aujourd'hui qu'ils ne sont pas avec des collaborateurs bénis. Oui, oui, c'est important. Oui. Toute personne qui mène une lutte noble doit éviter d'évoluer avec des gens qui peuvent te voir droit au but vers l'erreur et qui se taisent. Oui. Moi, j'aime ceux-là qui disent ce qu'ils pensent. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils le disent. Donc ça, c'est important. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut chercher à se retrouver, à rapprocher le mouvement. Les jeunes aussi, si ils ont le droit de contester, il faut leur dire. Ils n'ont pas intérêt à ce que leur mouvement explose. Ils ont l'avantage de continuer à écrire la belle page de l'histoire de ce combat démocratique. Ils n'ont qu'à se retrouver pour dire, oui, on leur a dit ce qu'on n'a pas aimé. Ils ont compris. D'accord. Et puis, revenons, on va continuer le combat. Il n'y a plus de problème. Heureusement, on voit que le nouveau coordinateur ne s'est pas laissé apporter par une certaine colère pour s'attaquer aux frondeurs. Il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas, comment on appelle ça, il n'a pas droit à cette erreur. Voilà, j'ai suivi sa communication, c'est appréciable et nous, j'espérons que le FNDC va encore. Oui, Cherno Amadou Kamara et derrière tout cela, toutes ces actions, on voit cette odeur de la manne financière, si elle est réelle, qui serait levée dans la tournée de ces trois têtes, notamment Abraham Diallo, Fonique Mengé et Seko Kunduno. On les accuse de lever assez de fonds lors de leur tournée et les coordinations à l'intérieur, même à l'extérieur, n'étaient pas informées de leur parcours. Oui, effectivement, vous savez, ce sont des accusations qui se sont greffées, celle qui est la principale, qui est le remplacement du coordinateur, parce que tout est venu de là, le remplacement, c'est après maintenant, on a trouvé des ingrédients, ça et là, pour... Non, c'est plutôt la goutte qui a fait... Oui, c'est ça, en fait, ça existait. De toute façon... Parce que non, permets-moi de dire, parce que Daouda, lui-même, a tendance à mettre ou conditionner cette information. Non, l'information par rapport au montant, ça existe. En fait, même les... Je crois... Comment il s'appelle ? Ibrahim est passé ici, dans vos antennes, il a reconnu effectivement que le montant existe. Le problème, c'est que... Non, attends, vous parlez... Dans les dépenses, ça n'a pas fait la transparence, c'est ça. Vous parlez de deux choses, je vais vous mettre à l'aise, d'Ouen Lansana. D'accord, j'attends le temps des paroles. Voilà, vous parlez de deux choses, voilà, vous auriez dû commencer par là. Vous faites ce montant dont a parlé Ibrahim Diallo, je pense que c'est un montant qui est le résultat d'une... qu'on appelle ça... des cotisations qui avaient été lancées, mais qui n'est pas forcément un montant peut-être qu'on aurait obtenu au cours de la tournée. Et je pense que j'ai aussi suivi Ibrahim Diallo. Il avait, quand la question lui avait été posée, il avait même ironisé en demandant aux grandes gueules, lorsqu'ils ont été reçus par le président Ibeka, est-ce qu'ils ont reçu aussi de l'argent ? Parce que la question était de savoir, est-ce que quand vous avez fait votre tournée chez les chefs d'État ouest-africains, est-ce qu'on vous a donné de l'argent ? La réponse d'Ibrahim Diallo a été que de demander aux Lamin, est-ce qu'eux aussi, quand ils ont été reçus... Donc ce n'est pas une réponse. Voilà, non, 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 c'est pour vous dire... Non, 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 ça c'est un autre débat. C'est pour vous dire que l'argent dont vous parlez n'est pas l'argent qui serait issu d'une tournée. Il s'agit de cotisations qui avaient été faites, je pense, en ligne, parce qu'il avait même donné le montant qui serait disponible sur Google, qu'on pouvait consulter, c'est ce qu'Ibrahim Diallo a dit. Mais moi, je pense que... C'est pourquoi je maintiens ce que je dis. Je dis, c'est lorsqu'on a fait ce remplacement à la tête de FNDC, qu'après, on a entendu maintenant tous ces trucs-là qui sont venus se greffer à ça. Mais je pense que ce remplacement à la tête de FNDC, peut-être qu'ils en avaient besoin, parce que le président, le coordinateur Abdraman Sano, il était quand même un peu disparu, peut-être épuisé, parce qu'il a quand même été éprouvé par tout ce qui s'est passé. Et on l'entendait presque plus, au point qu'on se posait beaucoup de questions. Et je pense que c'est tout à fait son droit. S'il estime que peut-être qu'il a des ambitions politiques et qu'il faut affiner ses armes deux ans et se lancer sur l'arène politique, c'est son droit. Je ne dis pas que c'est cela. Si c'est parce qu'il veut faire un retrait, parce qu'il veut se mettre à l'abri de tout ça, il a quand même perdu beaucoup dans cette situation-là. C'est tout à fait son droit. Maintenant, je me pose la question de savoir, après Abdraman Sano, à la tête de FNDC, logiquement, qui peut venir à la tête ? On a quand même vu qu'à un moment, quand il était en prison, c'est Fonique Mange qui a assuré l'intérim. Je me souviens de ce discours de Fonique lors d'une de leurs marches. Il a même été celui qui a représenté Abdraman Sano à la levée du corps de ses onze qui ont été tués en octobre 2019. À la levée du corps, ces images-là nous marquent encore toujours, le 4 novembre 2019. Donc, il était là, Fonique Mange, il était déjà dans la peau de coordinateur du FNDC. Que celui-là vienne à la tête du front, à la place de Sano, moi, ça ne me surprend pas. Maintenant, sur la forme, on est d'accord qu'on aurait pu peut-être, puisque peut-être qu'il y avait une urgence et que Abdraman Sano avait décidé de se retirer, on aurait pu alors le mettre là par intérim, en attendant que des consultations soient faites, soit une élection, soit demander l'avis de coordination et faire en sorte que son choix soit unanime, en cas qui se dégage, qui a une certaine unanimité au sein du mouvement. Maintenant, vous avez parlé du FNDC en tant que mouvement qui a sauvé, qui a fait ceci et cela. Moi, j'ai besoin que ce FNDC reste une sentinelle, que le FNDC ne couvre pas des règles de poste. Heureusement qu'il ne couvre pas des règles de poste, parce que cela nous a été confirmé. Officiellement. Voilà, à part le CNT qui nous ont... Non, non, attention, non, non. Je dis, Ibrahima Diallo, en tout cas, je le crois, sur parole, nous a dit ici qu'ils n'ont pas demandé à... Ils auraient même, en tout cas dans ces explications, ils auraient même décliné pour des nominations au gouvernement. Mais qu'ils avaient demandé, je pense, 9 à 10 postes pour le CNT. Plus la présidence. Plus la présidence. Mais moi, j'aurais aimé que ce FNDC reste quand même une sentinelle, comme d'autres mouvements auxquels ils se comparent, d'ailleurs. Il y a le Yanamar, il y a le Ballet citoyen et tout ça, que le FNDC reste là. Parce que, vous savez, ils ont été victimes d'un vent qui a emporté presque tout le monde. Au début de cette transition, la presse, les partis politiques, la société civile, tout le monde s'est vu ministrable. Tout le monde s'est vu de ça au gouvernement. Tout le monde a pensé qu'il pouvait être ministre ou directeur et ceci et cela. Je pense que, dans un pays, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et le FNDC peut continuer à rester cette force-là. Mais il faudrait que la démocratie, que ses leaders du FNDC demandent à ceux qui dirigent le pays, se reflètent dans son organisation à l'interne. Que les coordonnateurs qui sont au niveau de Konakry ici écoutent ceux qui sont à l'intérieur. Mais, Daouda, vous savez, cette désignation de Koufouni Kemangé, le cri qui est autour, c'est aussi, qu'on appelle, illustratif d'un certain problème dans la composition des membres du FNDC. Vous savez qu'essentiellement, le FNDC repose sur une base électorale de l'IFDZ. Et lorsque le coordinateur a été désigné, vous savez très bien qu'on a vu des postes sur Facebook, comme quoi il serait beaucoup plus pro, parce qu'il est même dans le mouvement sécouturiste. On l'en voulait, on l'en voulait à Koufouni Kemangé du fait qu'il a eu des prises de position, à un moment donné, qui n'étaient pas partagées par les militants de l'IFDZ. Et il s'est bien assumé. Et il s'est bien assumé. Donc aujourd'hui, ces attaques, ces contestations et autres, la plupart, elles proviennent d'ailleurs de la base de l'IFDZ. Donc c'est le fait que l'essentiel du FNDC, c'est la base de l'IFDZ. Et ça, c'est la protestation qu'il y a aujourd'hui sur le leadership de Founi Kemangé, en est une résultante. Mais là, au-delà de ce qui s'est passé, il l'a dit, c'est assez important, il faut tirer des leçons. Il faut aujourd'hui que le FNDC, s'il veut continuer à rester comme mouvement, en tout cas, une sentinelle de la démocratie, pour avoir une certaine neutralité et avoir une certaine pression à mettre sur, notamment, les responsables de la transition pour qu'on sorte de cette situation-là, il faudrait que le FNDC se réorganise à l'intérieur et qu'il ne compte pas forcément sur l'électorat d'un parti politique. J'ajoute, juste, ils doivent profiter de cette crise, justement, pour réviser la charte du mouvement, c'est important. Et aller vers l'agrément, si possible. Bon, pas forcément. Ils ont choisi un mode de fonctionnement qui ne demande pas forcément un agrément. Mais il faut donner le pouvoir à la base. Quand on est à la tête d'un tel combat, il faut avoir une certaine légitimité, sinon, ce n'est pas bon. Sinon, ce n'est pas bon. Oui, Diana, sur cette question, c'est vrai qu'il y a d'autres éléments qui viennent soutendre, je vais dire, les contestations. Mais il y a quand même ce pan d'argent, que ce soit de la tournée, mais aussi des dons qui ont été faits par le FNDC extérieur, par certains, en tout cas qui, se sont reconnus dans le mouvement. Il y a aujourd'hui beaucoup de blessés qui sont à la maison, qui ne peuvent pas se prendre en charge. Il y a des morts de ces manifestations dont les parents attendent encore justice. Quelle devait aujourd'hui être, à votre avis, la démarche du FNDC, afin de continuer à retenir cette légitimité auprès des citoyens ? Bon, déjà, pour continuer là où le frère a laissé tout à l'heure, je pense qu'ils doivent rester... Déjà, s'il y a des gens qui tirent des ficelles aujourd'hui, à ce que le FNDC se disloque et tout, ils n'ont pas intérêt. Oui, justement, ils n'ont pas intérêt. Si jamais il y a des gens... S'il était là, on... On aurait dit que c'était lui, hein ? Bon, s'il y a des gens, mais peut-être dans la... On ne connaît pas l'agenda, on ne connaît pas le chronogramme. Peut-être qu'ils ont beaucoup de... On leur avait demandé de dissoudre, hein ? De dissoudre, Sadiba. Voilà, justement. Sadiba leur a demandé... De dissoudre le FNDC. Mais après, je pense que la transition même, d'ailleurs... Je vais vous revenir tout à l'heure. On va donner cette fenêtre du service commercial. On revient juste là-derrière. Yeah ! Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance, sur les réseaux sociaux. Radio-Espace Guinée est sur TikTok. Radio-Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté. Mandiana. Siguiri. C'est Radio-Espace sur 99. Radio-Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. Radio-Espace Guinée. Radio-Espace Guinée. Amalapuya. Amalapuya. vant. Tradition. Mediée. La plus bagataille. La plus bagataille des radios. Groupe Station Hip Hop Groupe Station Boussa et Gabba Tous les week-ends c'est Hip Hop Vivez une fête sensationnelle Mortelle, exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60 Adafo Média, et si vous commenciez maintenant ? En route pour de nouveaux horizons Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement Voir la Guinée autrement Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits Bienvenue sur Adafo Média C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Bien s'informer, ça demande du temps Et surtout, se forger une opinion Du temps pour recueillir les faits Et recouper tous les faits De confronter les idées Les points de vue Et surtout, les décortiquer Les analyser, les décrypter Et puis il faut du temps pour s'écouter Se comprendre Alors chaque jour, donnons du temps à l'info Le temps qu'elle mérite Les grandes gueules Du lundi au vendredi Sur Espace Calacradio Des réponses Des réponses Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances. Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Media. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Radio-Espace Guinée est sur TikTok. Radio-Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Batte, Mandiana, Sigiri. C'est Radio-Espace, sur 99. Radio-Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Radio-Espace Guinée. Radio-Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Coréra, Boubouya, Dabisse, Pont-de-Ferre, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï. Sur 99.7. Radio-Espace Cacandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Radio-Espace Cacandé, la plus bagataille des radios. Contactez-nous, 628 06 06 60. Adafo Media, et si vous commenciez maintenant. En route, pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Media. C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis, il faut du temps pour s'écouter. Se comprendre. Alors, chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les Grandes Gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Calacradio Pas qu'elle a rebez au N Pas qu'elle a rebez au N Pas qu'elle a rebez au N Dét Gudak C'est mon qui rebez Tet', venат C'est mon qui足 Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances. Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Media. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Radio-Espace Guinée est sur TikTok. Radio-Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Battez Mandiana. Siguiri. C'est Radio-Espace, sur 99. Radio-Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. Radio-Espace Guinée. Radio-Espace Guinée. Amalapouya. Gorée. Coréra. Boubouya. Dabysse. Pont-de-Ferre. Solaya. Limania. Katako. Kolaboui. Filira. Amdalaï. Sur 99.7. Radio-Espace Cacandé. La plus bagataille. La plus bagataille des radios. Groove Station. Hip-hop. Groove Station. Boussa et Gabba. Tous les week-ends, c'est hip-hop. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Euh, multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous. 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant... Merci, merci de nous rester fidèles. Et si vous saviez comment ou combien nous avons le plaisir de toujours vous servir. Cela nous enchantent et nous fait grand honneur tous les dimanches à partir des 13 heures. Les questions ou le questionnement qu'on posait, le bateau FNDC pourrait-il encore tenir très longtemps sans chavirer ? Doit-il encore continuer ou changer de paradigme vu que les réalités ont changé ? Ce sont, entre autres, questions qu'on se pose avec cette tolée cette semaine avec des antennes, plusieurs antennes qui demandent la démission de la coordination nationale depuis l'arrivée à la tête de cette coordination de Omar Sylla, Fonike, Mengé. On était avec vous, Diana Diallo, sur cette question. Est-ce que le problème d'argent doit aujourd'hui primer sur le combat réel, le FNDC ? Je pense que le problème d'argent a été évoqué d'abord au second plan, puisqu'ils ont d'abord évoqué le fait de n'avoir pas été consultés. Alors, comme le confrère a dit tout à l'heure, si dans leur loi, dans leur charte, il est décrit que ce sont eux qui nomment la tête de cette façon, dans la coordination, c'est que c'est alors une dictature. Il faudrait penser à délocaliser les pouvoirs pour que la base aussi ait ce mot à dire. Donc, je pense que la première raison, c'est d'abord qu'ils n'ont pas été consultés, que je trouve vraiment... Pas normal ? Non, je trouve normal, en fait. Je trouve normal qu'on consulte... D'accord, d'accord. Voilà. Je trouve normal qu'on consulte d'abord tout le monde, puisqu'ils ont été là pendant... durant tout le combat. Et d'ailleurs, j'ai vu que ce n'est pas seulement l'abaissement, parce que là, j'ai une information aussi, c'est c'est même Beyla, c'est même... Voilà. Donc, ça veut dire que c'est pratiquement toutes les bases de toutes les régions. Donc, et après, si maintenant, il y a un mouvement à côté, là, qui vient soutenir le nouveau boulot, ça veut dire que c'est vraiment une cacophonie. Ils veulent détruire le FNDC. On n'a vraiment pas intérêt à ce que le FNDC... Qui veut, à votre avis ? Qui veut détruire le FNDC ? À mon avis, ce sont les personnes qui veulent s'agriper au pouvoir. Je ne sais pas qui, je ne vais pas nommer quelqu'un. Mais comment vous pouvez accuser comme ça, alors que ce sont des antennes qui ont lutté un bon moment, qui ont lutté un bon moment ? Justement, il se disait... Ok, moi, je pense que d'ailleurs, j'impute cette responsabilité à M. Sano. Il fallait d'abord régler ce problème-ci avant de partir. C'est comme si là, il est parti, il a laissé une cacophonie derrière lui. Lui, maintenant, il va s'occuper de sa carrière politique. Sûrement qu'il va se présenter aux élections présidentielles. Il n'a jamais caché ses ambitions d'être à la tête du pays. Donc, je pense que... Non, je pense qu'il fallait d'abord régler. Non, non, attention, parce qu'on était là. Non, on ne savait jamais qu'il avait une ambition. Non, non, tu ne vas pas manger ton piment dans ma bouche. Non, d'accord. C'est son opinion. Voilà. Il a été dit et je pense que ce n'est pas caché. Et je pense que le problème financier aussi doit être clarifié. Qui a financé le voyage, toute la tournée de la sous-région qui a été faite par le FNDC ? Je pense que d'abord, c'est le CNRD ou pas ? Puisque dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils sont allés, disons, sensibiliser les présidents à côté, d'après ce qu'on dit, à ce qu'ils soutiennent la transition en Guinée. Et donc, qui est-ce qui a soutenu ça ? Qui est-ce qui a financé ? Et eux, ils n'ont pas informé... Vous soupçonnez le CNRD d'être derrière... Encore une fois, vous n'allez pas manger le piment dans ma bouche. ...le financement de la tournée de ces trois personnes ? Écoutez, je ne sais pas. Où c'est que ce qu'on fait ? Dès qu'il y a eu le coup d'État, on a vu qu'ils sont partis dans la sous-région. Et on a compris que c'était pour qu'on soutienne... Tout le monde derrière a soutenu cela. Pour que les chefs d'État des pays voisins soutiennent la transition en Guinée. Donc, l'argent qui a été collecté là, je crois qu'ils ont parlé de 40 et quelques mille dollars. Mais je pense bien que l'argent est très peu par rapport à la valeur du FNDC. J'accuse personne, mais je pense que... Même si Fonique Mengé a dit que c'est sous fonds propres... Sous fonds propres, c'est-à-dire que les autres... C'est de leur poche qu'ils ont financé la tournée. Mais quelles activités, eux, ils faisaient à ce moment-là, je pense ? C'est une question qu'on se pose. Ça donne à réfléchir, parce que lorsqu'on voit, dès leur arrivée au pouvoir, le CNRD a appelé... Pendant que les forces vives de la nation étaient en train d'être reçues d'un côté, le FNDC a été appelé de façon particulière... Avec privilège. De façon particulière par la présence de la transition. Avec privilège, parce que je pense qu'eux, ils savent qu'il fallait, à ce moment-là, s'agripper à, peut-être, au FNDC pour plus de légitimité. Puisqu'on sait qu'ils ont pratiquement fait l'unanimité ici, en Guinée. Non, moi, je pense rapidement, pour corroborer d'ailleurs avec ce que Diane a dit, elle a dit un élément que je trouve très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Abdurah Mansanon, jusqu'à là, coordinateur quand même du FNDC, elle a dit qu'il voudrait quand même qu'avant de partir, qu'il se rassure que tout est bon. Parce que quand on a démarré, tout le monde était d'accord. Il y avait cette faveur autour de l'esprit FNDC. J'ai parlé des cas de mort. Et tout à l'heure, vous avez pensé, je parlais encore des gens, malheureusement, qui sont blessés à vie, qui sont handicapés à vie, plus que je voulais dire. Mais je me dis qu'il est important, effectivement, de pouvoir communiquer dans le sens de rassembler tout le monde. Parce qu'après, si aujourd'hui, ça chute comme un château de cartes, c'est comme si ceux qui sont morts là, sont morts pour rien. C'est comme si ceux qui sont handicapés là, sont handicapés. Est-ce que ça l'arrange, Maté ? Est-ce que ça l'arrange ou pas aussi ? Peut-être que ça l'arrange. Non, ce qui est important aujourd'hui, qu'on prenne en compte le clé de cœur, notamment de ceux qui estiment aujourd'hui, ne sont pas... De la base. Ceux qui ne sont pas d'accord. Parce que l'autre élément que Mboney rappelait, et que je trouve aussi très utile, c'est le fait de dire, au lieu de passer directement au coordinateur, effectivement, Founi Kémangé, j'aurais souhaité qu'on fasse une période transitoire. Je pense qu'avec un coordinateur intérimé, ça aurait calmé les ardeurs. On aurait pu réunir tous les éléments possibles. Et puis d'ailleurs, on aurait pu passer officiellement au coordinateur de l'FNDC. Ça aurait, à mes yeux, moins crié par rapport à ça. D'accord, ça aurait moins crié par rapport à cela, oui, et Bangali Yansané, si on doit vraiment aller dans la dynamique de maintenir la vie du FNDC, si le combat, il a été engagé avant les consultations à l'intérieur, mais le combat, il a été rejoint par plusieurs coordinations. Aujourd'hui, s'il y a un changement majeur qui doit intervenir, le mieux serait de communiquer en amont avec les coordinations. Donc voilà la dynamique que nous souhaiterions engager désormais avec le FNDC. Maintenant, le cap ainsi, voilà le paradigme qu'on va désormais donner au FNDC. Mais tout cela n'a pas été le cas. Et on a estimé que c'est un petit groupe qui se retrouve là, qui réclame ou qui dit de tenir la paternité, qui décide comme il veut, mais qui il veut où. Eh bien, c'est vrai, le FNDC, nous avons vu, c'est une structure qui vient de très loin. Le FNDC vient de très loin. Nous avons vu aussi, avec le régime Alpha Condé, le combat qui a été mené. Eh bien, alors, si une structure est organisée, est hiérarchisée de cette façon, je pense que c'est ce que vous avez dit, c'est ce que les autres ont dit. Si un groupe se trouve dans cette situation-là, il faut faire de sorte que tous les éléments de groupe soient sur la même longueur d'onde. Il faut considérer tout le monde, il faut respecter tous les éléments, du début jusqu'à la fin, pour que le groupe puisse aller de l'avant. Et au début, moi, je ne voulais pas croire. Je refusais de croire à ces accusations venant de ces coordinations à la base. Mais après l'Abbé, parce que c'est l'Abbé qui a été la toute première coordination à la base à s'exprimer par rapport à cette situation. Et après l'Abbé, nous avons vu qu'il y a eu d'autres coordinations à la base également qui se sont levées. Donc il y a eu une première, une deuxième, une troisième. Je me suis dit vraiment que ça commence à être sérieux. Une personnalité ne peut pas, si une personnalité accuse de façon fortuite comme ça, mais de trois jusqu'à quatre, je pense que ça commence à être sérieux. Et j'ai cru maintenant que ces gens ont raison, ils ont vraiment raison de lever le temps pour pouvoir montrer à ces personnalités du FNDC qu'elles ne sont pas vraiment les seules. Elles ne doivent pas diriger le Front National pour la Défense de la Constitution avec une main de fer. C'est une structure qui regroupe un certain nombre de personnes qui se sont données pour objectif de lutter en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population guinéenne. Donc si c'est cela, il faudrait vraiment que la communication domine. La communication doit dominer au sein du FNDC pour ne pas qu'il y ait des frustrations. Aujourd'hui, il y a eu des frustrations. Je pense que les Fonikémangais, Sekou Kunduno et autres doivent faire tout leur possible afin de ramener tous les éléments à la raison. En tout cas, l'arrogance ne peut rien résoudre. Il faut voir vraiment la base, comment remettre les gens. Parce que plus on est soudé, plus on est plus craint, plus on est plus fort, plus on est apte à être écouté par les autorités. Mais s'il y a cet effritement au sein du FNDC, on se demande bien, est-ce qu'à un moment donné, un certain politique ne manipulerait pas par endroit et ça pourrait affaiblir le FNDC ? Ce que je voulais dire, pour ne pas qu'on oublie, il faut quand même dire qu'il y a des efforts en cours pour ramener tout le monde. Il y a déjà une première rencontre vendredi que le coordinateur FNDC a eu avec certains de ces frondeurs-là. Il a été promis d'envoyer à l'intérieur du pays des délégations de manière à prendre en compte les réclamations qui sont prises et les traitées. Ce n'est qu'une promesse qui est faite. Mais continuons par là, on n'a pas eu la parole d'abord, avant de conclure la base. Non, 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 je suis d'accord, je suis d'accord, non, non, pour une fois je suis d'accord. Puisqu'il va aux solutions directement. Non, nous emmènent son combat, je termine maintenant. Ce que je veux dire, c'est que Diana a évoqué un aspect qui est assez important quand même. Aujourd'hui, ces cris au sein du FNDC interviennent à un moment où on peut se poser des questions sur la motivation de ceux-là qui sont en train de faire ces protestations. Ça vient de l'abbé, c'est le fief, n'ayons pas peur de dire que c'est le fief du FNDC. Aujourd'hui, est-ce que Sano n'est pas vu comme étant un potentiel ? Non, je dis Sano, je sais de ce que je parle. Sano n'est pas vu comme étant un potentiel, parce que Diana lui donne même des prétentions présidentielles. Non, non, pas moi, pas moi. Je sais, vous venez de dire. Et vous aussi, apparemment. Est-ce que Sano n'est pas vu de ça par l'UFDG comme étant un potentiel concurrent ? Il faut qu'on appelle tuer du FNDC. Et le CNRD n'a pas caché. En tout cas, si on doit croire à ce que Ibram nous a dit, le CNRD aurait demandé à ce qu'on mette enfin à cela. Et puis, celui dont on ne parle pas, c'est dans Sakuruma quand même qui est le premier à avoir intérêt à ce qu'aujourd'hui le FNDC n'existe plus. Donc, il peut exister. Des prétentions en prétentions. Il peut exister, bien sûr, des manipulations à l'intérieur. Mais le FNDC devrait être fort. D'abord pour faire sa propre toilette, parce que ce mouvement n'est pas aussi exemple de peu reproche. L'Ansona Kamara, vous savez, la gestion financière, c'est vrai que ce n'est pas une structure lucrative. C'est une structure volontaire de bénévolat. Les gens se sont donnés, mais il y a quand même, oui, des mobilisations de fonds pour soutenir les actions, parce que Diana s'est posé la question tout à l'heure, d'où ils travaillaient avant pour se faire autant de fonds, pour intervenir dans les manifestations ou autres. Un regard aujourd'hui, c'est vrai, doit être porté sur la coordination, mais les victimes aussi doivent nous interpeller. Leur situation doit interpeller aujourd'hui le FNDC, même si ça doit constituer un élément de plaidoyer auprès des nouvelles autorités afin de soutenir au moins ces victimes. Apparemment, ce qui n'a pas été le cas, moi, je pense que dans ce mouvement, ou si vous voulez, autour de cette question, ce qui évoque plus le cas des victimes, c'est les médias, et peut-être d'autres personnes, mais au sein du FNDC, de la coordination, on se demande bien si c'est une préoccupation, parce que ce n'est qu'à la réponse de certaines questions qu'on évoque le cas des victimes, ce qui est déplorable. Mais moi, je voudrais, avant de parler de cela, de revenir en arrière. Vous savez, tout à l'heure, Kernon a rappelé un fait, c'est maintenant, en tout cas à ma connaissance, après tout ce combat, parce que regardez, à la prise de pouvoir, au lendemain de la prise de pouvoir, qu'est-ce qu'on a constaté ? La coordination du FNDC, justement, au lieu, à mon avis, de faire un déplacement, aller vers ces coordinations, réunir ces coordinations, tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, parce qu'en attendant, ce n'est pas le FNDC qui a pris le pouvoir, mais puisque le FNDC a contribué à sa manière, à l'époque, de faire un combat d'idées, de faire un combat politique sur le terrain, un combat social, oui, le FNDC avait contribué. Mais à la prise de pouvoir, moi, je pense que la première des choses à faire, c'était justement, à l'époque, d'aller vers ces coordinations, de tirer les leçons, de voir comment est-ce que nous allons changer la donne, parce que quand la donne change, il faut changer de stratégie, il faut changer de structure. Telle n'a pas été le cas. Qu'est-ce qu'on a vu ? C'est qu'à la prise du pouvoir, le lendemain, on a sauté dans des avions pour aller remercier des présidents de la République dans les autres pays. Et moi, à l'époque, ça m'a mis en mal, et je pense que j'ai partagé l'avis avec d'autres personnes, parce qu'on s'est bien demandé, et jusqu'à présent, l'interrogation existe, est-ce que ces présidents de la République dans ces pays n'ont pas été à la base pour soutenir les mouvements de déstabilisation dans le pays ? Aujourd'hui, l'interrogation existe. Ce qui fait que, si demain, il y a un président qui est élite démocratiquement, il va bien faire un regard très minutieux entre la coopération ou même les relations diplomatiques entre la Guinée et la Guinée-Bissau et tous ceux qui ont reçu ces mouvements. Parce que tout simplement, il faut bien se demander. Nous sommes dans une dynamique de géostratégie. C'est bel et bien possible que vous soyez à des centaines de kilomètres en Guinée, mais que vous soutenez des mouvements de déstabilisation. Que vous servez de base arrière pour des mouvements de déstabilisation. Voilà, ça c'est juste un constat que j'ai eu à faire et je pense que beaucoup d'analyses politiques également ont eu à le faire. Donc, je reviens dans le pays. Alors, à l'époque, c'était d'aller vers ces coordinations. Aujourd'hui, je voudrais... Pardon de vous écouter. Les remercier ou alors demander leur soutien ? Ah, mais c'est ce qu'on a vu, parce que DSL, c'est dans les quatre murs quand ils sont avec les présidents, c'est qu'ils se sont dit. Est-ce que vous le savez ? Aujourd'hui, la question se pose sur le montant qu'ils ont retiré avec ces présidents. Mais quel a été le message ? Quel a été le message ? Personne ne sait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en Guinée-Bissau, on a vu à attendre. Non, non, non. Moi, je n'ai pas l'assurance. Ils n'ont pas dit non. Ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non, bien sûr. Permettez-moi. Non, c'est difficile de croire qu'à chaque fois que quelqu'un a rencontré... Non, je ne suis pas... Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont pris de l'argent. Permettez, non, non. À ce moment-là... Diana et Tchernon, vous allez laisser la... Voilà, rapidement, parce que, permettez, vous savez, ça m'arrive souvent quand je suscite certaines questions. D'accord, mais Tchernon, je voudrais vous rassurer que moi, personnellement, je n'ai pas l'assurance qu'ils ont reçu de l'argent. Mais je crois que les membres des différentes coordonnations ont évoqué. Ils ont dit, voilà, il se peut que ces personnes, ces responsables de soins de l'argent avec les présidents. Moi, le problème argent ne me préoccupe pas. Ce qui me préoccupe, c'est qu'au lieu d'aller à l'époque, je ne dis pas que c'est mauvais en soi, j'aurais pu comprendre qu'au Sénégal, en Guinée-Bissau ou ailleurs, que ces membres rencontrent des sociétés civiles ou les membres des autres structures de la société civile. Ça, j'allais apprécier. Mais le fait d'aller voir directement un président de l'Arbic, dans son palais, pour dire, hier, c'était le pouvoir, bon, il est tombé aujourd'hui, alors, nous sommes là, etc. Je n'ai pas apprécié. Je dis bien que je n'ai pas apprécié. Parce qu'à la place d'un chef, même aujourd'hui, à la place du colonel Mamadi Doumbouya, j'aurais pu être regardant. Si jamais, si jamais, sur cette question, je finis, si jamais, demain, le FNDC programme un mouvement, le colonel Mamadi Doumbouya et tous ceux qui sont autour de lui pourraient se demander, est-ce qu'ils ne sont pas encore soutenus par quelqu'un d'autre ? Non, 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 non. Non, j'ai dit, permettez, je passe sur la question. Voilà, c'est une question que je pose Mathieu. Je ne sais pas, Mathieu n'est pas ma maman du FNDC, Mathieu. Voilà, vous êtes de la presse. Alors, je reviens vers la coordination. Aujourd'hui, je pense qu'on ne doit pas minimiser, même si, le jour où cette autre entité est sortie pour faire la conférence de presse, on est à la maison de la presse. C'était à l'occasion où le syndicat avait honoré les membres fondataires. À la sortie de la salle, nous avons rencontré des jeunes qui étaient même pressés à rentrer dans la salle en disant, oui, on vient parce que les gens veulent déstabiliser. Mais on a compris que ça, ce n'est pas vraiment des gens représentatifs de la coordination de l'intérieur. C'était des jeunes, comme l'a dit quelqu'un ici, celui de Kindia, c'était des jeunes qu'on a mobilisés pour dire, allez-y, dire que vous êtes contre ceci, cela. Je pense que Diana l'a dit tantôt. Si vous partez dans cette logique, vous déstabilisez. On aurait pu comprendre que les responsables de CNRD, de FNDC, au lieu de mobiliser d'autres jeunes pour aller contredire ce qui a été dit par la coordination, vous avez cité, ils sont au nombre de 120D. Mais s'il vous plaît, 120D jusqu'à l'eau-là, ça veut dire qu'ils sont jusque dans les villages les plus reculés. Est-ce que ceux qui ont fait la conférence de presse la fois dernière sont jusqu'à l'eau-là ? Rien ne nous dit la preuve. D'accord. Alors, au lieu de laisser ces gens-là faire cela, moi je pense qu'elle nous le disait tantôt, la solution serait quoi ? Serait de faire en sorte qu'on puisse aller vers ces coordinations, qu'on puisse les écouter. S'il y a des frustrations qu'on peut corriger, qu'on les corrige. Mais ne créez pas, vous savez, les partis politiques et même d'autres entités ont cette force. Dès que vous dites quelque chose qui est contraire à la voix, on crée une autre entité à côté, parallèle, pour dire, toi aussi vas dire comme ça, comme ça, la capoterie va se dire. Sinon, ce n'est pas la première fois. On a vu ici Bachir Gallo qui était sorti à l'époque. On a d'ailleurs mis au compte d'un certain Damantin, de Brouma Kondé ou d'autres ministres. On dit que ce sont eux qui étaient derrière Bachir Gallo à l'époque, même s'il a démenti. Oui, et Matéba. Non, non, moi je voudrais juste rafraîchir la mémoire de mon grand frère. Quand il dit effectivement que la bande à Kondouno sont allées à la sous-région pour tenter... Non, vous n'avez pas parlé de bande. Vous n'avez pas dit responsable. Non, ça c'est moi qui parle. Mais je crois que s'il y a une déstabilisation, comme il le fait savoir, comme il le fait croire, c'est que c'est l'ancien régime qui avait occasionné tout cela. Parce que personne ne peut occulter qu'Al-Fakonda à l'époque avait dit qu'ailleurs il y a eu des troisièmes mandats, même s'il y a eu des cas de mort. Donc si, à moins d'une année, ce troisième mandat, malheureusement, heureusement pour les Guinéens, a été stoppé net, ça veut dire qu'à l'époque, pour moi, le FNDC, dans ce pays, était l'une des voies les plus crédibles. Donc ceux qui sont arrivés à l'époque avaient plus besoin du FNDC pour aller sensibiliser les uns et les autres parce qu'ils étaient écoutés. Non, écoutez. Attendez, attendez. Sensibiliser. Une précision, une précision, Maté. Une précision. Est-ce que, de ce que je lis entre les lignes, de ce que vous dites, vous êtes aussi d'accord qu'ils sont allés à mission du CNRD ? Non, pas du tout. J'ai bien dit. Je dis qu'à l'arrivée du CNRD, en tout cas parce que je suis en train de marcher, de déceler un petit peu des bisbis dans la communication de l'ensemble. Elle dit que lui, il estime que le FF, finalement, se retrouvait avec cet homme de chef d'État dans la sous-région qui ne l'a pas aimé ça. Alors qu'en ce moment, en Guinée, le FNDC, à mes yeux, était l'une des voies les plus crédibles. Oui, mais est-ce que de là à aller remercier ? Le président de la Guinée-Bissau a besoin de quoi comme sensibilisation dans le mouvement de la Guinée ? Non, je dis, si dans l'esprit de FNDC, à l'époque, je dis bien, si était notamment de séduire les gens, ce n'était pas mauvais. Mais une fois de plus... On va schématiser, s'il vous plaît. Attends, une seconde. Après le coup d'État... Non, je termine. Vous attendez. Vous attendez. Je termine une fois de plus. Il termine rapidement. Une fois de plus, je refuse aujourd'hui qu'on remette quand même et en néant l'effort fourni quand même. Non, non, nul l'a mis au néant. Nul l'a mis au néant. L'effort du FNDC. Non, vous permettez... Non, non, permettez quand même je puisse aller... Oui, terminez rapidement. Permettez quand même je puisse aller au bout de mes idées. Personne ne peut quand même nier que des Kundounos, des Brames Diallo et tant d'autres ont été les premiers à être arrêtés, et être jetés en prison. D'accord. Ne l'oubliez pas. D'accord. Oui, rapidement. Juste rapidement, je disais qu'on va schématiser. Après le coup d'État, ils ont été reçus là-bas à la présidence. D'accord ? Ils ont rencontré les... Voilà, avec privilège, avec honneur d'ailleurs puisque vous vous rappelez qu'ils sont revenus à l'aéroport. On les a, entre griffes, déballés un tapis rouge jusqu'à la présidence. D'accord ? Non, il y a eu une communiquée même... Oui, mais après, rien ne s'est passé après cela. Vous l'avez en garde. Oui, ça, c'était juste de la poudre aux yeux, vous savez. On se rappelle, on se rappelle ce que Diana est en train de dire. Voilà, on a appris. On se rappelle que les manifestations étaient... Interdites, vraiment, c'était strict, encore. Mais on a vu à l'aéroport les forces spéciales qui sont là, qui étaient venues pour encadrer l'accueil. Ce qui veut dire qu'ils avaient vraiment le soutien, c'est eux. Il y avait souvent un communiqué de rappel à l'ordre. Oui, ça, c'était le lendemain. C'est quand les médias ont parlé. C'est quand il y a eu beaucoup de contestations. « Ah, mais pourquoi eux alors ? » Bon, pourquoi nous, on ne peut pas sortir de manifester et tout ça ? Je me rappelle très bien. Il y avait surtout les gens du RPG, oui. Konduno l'avait dit clairement. Il dit que Mamadi Dumbui a pris son téléphone et il l'a appelé. Oui, justement, voilà. Donc, ils ont été là. Qui avait besoin de l'autre ? C'est le CNRD qui avait besoin du FNDC pour être légitimé. Et donc, je pense que pour te paraphraser, ils sont allés là-bas. Je ne pense pas que c'est pour dire merci, mais c'était avant la réunion des pays de la CEDAO sur le cadre de la Guinée et du Mali pour avoir le soutien de certains présidents pour peut-être alléger les sanctions. Comment on appelle ? Les sanctions. Les pentes de salle. Mais pas merci, La rencontre à laquelle vous faites allusion. Oui. Beaucoup pensaient qu'on leur avait déroulé le tapis rouge, sauf que ce qu'ils ont dit par la suite, on se rend compte que c'était chaud à l'intérieur parce que c'est en ce moment qu'on leur aurait demandé de dissoudre le FNDC. Ça, c'est une parenthèse. Une parenthèse. Non, ils ont dit qu'ils ont aussi le temps pour dire non. Ibrahim Diallo l'a dit dans ce studio. J'ai suivi Ibrahim Diallo dans ce studio. Et puis, autre chose, avant d'aller sur leur tournée, quand l'Anne s'en a dit tout à l'heure qu'ils n'ont pas accordé de l'importance à la question des victimes, moi, je pense que ce n'est pas... Prégné, c'est ça. Ce n'est pas moi, ma conception. D'accord. J'ai suivi. Ils sont en train de poursuivre un dossier concernant les victimes. Vous avez vu, le procès FNDC contre FABOU a commencé cette semaine. Vous comprenez ? Oui, ça c'est pour les têtes. Il y a aussi un dossier qui a été transféré. C'est pour les têtes, pas les têtes. Il y a les avocats français. Non, non, non. Il y a d'autres dossiers. Non, il y a deux dossiers qui sont pendants devant la cour d'appel. Il y a un qui concerne FABOU uniquement et il y a l'autre qui concerne FABOU et Simakam. Mais tous sont des faits qui sont reprochés à ces deux-là, des faits dont les victimes seraient Ibrahim Diallo. D'accord. On va poursuivre l'émission avec un autre sujet. Concernant leur tournée, je n'avais pas terminé, concernant leur tournée au niveau des chefs d'État aussi, contrairement à ce qui a été dit en conférence de presse quand ils ont fait le contre-rendu, ils disent qu'ils étaient partis leur demander d'accompagner la transition en Guinée. On a eu d'autres versions. Dans ce même, Sido Ibrahim Diallo a dit que c'est à la suite des menaces qu'ils ont reçues de la part des nouvelles autorités qu'ils étaient partis qui s'entouraient d'une ceinture de sécurité. Vous comprenez ? D'accord. En train de s'entourer. Non, Mathéban, il n'a qu'à comprendre aussi qu'il y a les non-dits parce qu'il faut l'écoute qu'écoute défendre la sensibilisation. On va progresser sur le sujet 1. On espère que la médiation va marcher. Tu étais là-dessus tout à l'heure. Oui, non, permettez. Ce que je veux dire, c'est que quand même, quand le FNDC est venu, ils avaient besoin, bon, enfin, peut-être, ils avaient besoin quand même de tout le monde. Le CNRD. Le CNRD, je veux dire. On a quand même fait de la population guinéenne une sorte de bouclier. Vous vous souvenez quand le ministre de la Défense disait, comment il s'appelle ? Amin Dadd. Non, le général Didi Amin, quand il disait à la délégation de la CEDEA-Mouma, vous avez quitté l'aéroport jusqu'ici, mais vous avez vu l'engouement de la population. À un moment, on avait même instrumentalisé des jeunes qui étaient sortis pour accueillir, mais de façon désagréable, la délégation de la CEDEA-Mouma, ils se sont quand même servis de la population guinéenne comme bouclier face à la CEDEA-Mouma. Maintenant, le FNDC était quand même un élément sur lequel, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, sur lequel il pouvait s'appuyer pour sensibiliser les chefs d'État et les amener à supprimer. Maintenant, là où je trouve que le FNDC a été quand même naïf, a été très naïf, c'est ce que je disais tout à l'heure, je dis qu'ils auraient dû apaiser leurs ambitions et rester une centinelle parce que j'ai eu comme l'impression que le FNDC courait vers des postes quand ils sont allés et devenir le porte-parole de la jeune à l'international et que vous avez vu, ils ont même enlevé le nom du colonel Doumbouya et de Bala Samoura sur la liste, c'était démagogique. 10 ans après, on peut les m'en suivre. C'était démagogique et au-delà de ça, sinon ce n'est pas que le FNDC, on a vu aussi se le faire le tour pour aller sensibiliser les chefs et la communauté guinéenne et tout ça pour le CNR et tout ça. Merci. Mais il fallait quand même garder la sérénité, c'est ce qu'ils n'ont pas eu et aujourd'hui, vivre les conséquences parce que sous peu, ils seront face au CNRD. On comprend là que le cash n'est pas évitable. On poursuit l'émission avec d'autres sujets et juste derrière ça. Merci de nous rester toujours fidèles. Au fil de la semaine, l'émission vous permet de mieux comprendre entre les lignes de l'actualité qui a marqué la semaine qui s'achève bien sûr avec les professionnels de l'information, des journalistes venus d'autres médias pour nous aider, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Je disais six mois pour l'agent, environ 100 jours depuis que le gouvernement Mohamed Béavogui est en place, 100 jours que le gouvernement de la transition déroule ses activités conformément à la feuille de route. Feuille de route qui porte sur cinq axes la rectification institutionnelle, le cadre macroéconomique et financier, le cadre légal, la gouvernance, l'action sociale, l'emploi et l'employabilité, les infrastructures et l'assainissement, formation des conseils et national de transition, rédaction de la nouvelle constitution, mise en place de l'organe de gestion des élections, établissement du fichier électoral, organisation du référendum constitutionnel sont entre autres les étapes de la feuille de route pour s'assurer ou pour assurer la transition en Guinée. Un peu plus de trois mois après, quelle est la visibilité aujourd'hui qu'on peut avoir de l'action gouvernementale ? C'est entre autres question que nous nous posons et il ne veut pas que je commence cette fois par lui et je vois ce regard de Rénaud. J'avais mélangé un peu les dossiers concernant Fabou Lamena. La lettre à laquelle je fais allusion, c'est celle du 21 janvier 2022 écrite par des avocats du FNDC du côté de la France. On dit dénonciation des crimes et exactions commis sous le régime d'Alfa-Cona. C'est ce qu'ils ont saisi. Adressé au procureur général près de la cour d'appel de Konak. C'est pour dire un peu que la question des victimes n'est pas négligée. Elle est bien prise en compte. D'accord. Oui, je reste avec vous et Pendeza. Je disais tout à l'heure plus de 100 jours après le gouvernement Mohamed Beyavogui est en place. On sait que la feuille de route après la retraite commandée et commando du côté de l'intérieur du pays. On nous a sorti cette feuille de route qui prend pratiquement en compte l'essentiel des préoccupations même sous un mandat normal. Mais aujourd'hui quand on prend par exemple la rectification institutionnelle le cadre macroéconomique et financier le cadre légal et la gouvernance l'action sociale l'emploi et l'employabilité les infrastructures et l'assainissement rien qu'à prendre cela parce qu'on sait que le CLT est déjà en place les travaux vont commencer de ce côté mais c'est quelques éléments qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir sur le terrain comme bilan comme réalisation ou début de réalisation notamment de la rectification institutionnelle dans notre pays. Il n'y a pas grand chose d'abord à part des voyages dans les camps militaires qu'on a connus ici et puis voilà peut-être la création de la CRIEF on peut mettre ça en compte de l'actification institutionnelle est-ce que ça a été réellement rectifié on va voir maintenant là où on pouvait mesurer cette promesse de rectification institutionnelle c'était au niveau du CNT malheureusement il y a eu beaucoup d'erreurs institutionnelles à ce niveau donc rien n'a été rectifié la première institution pratiquement mise en place par les nouvelles autorités devait répléter réellement les différentes composantes de la nation mais très malheureusement on sait comment est-ce que le CNT a été composé c'est d'ailleurs imprimé il ne faut pas à ce niveau le reste comme beaucoup le disent pas tellement de visibilité moi en tout cas j'ai du mal à faire le bilan pour le moment je ne me rappelle pas de ce qui a été réalisé comme chantier quand on dit chantier pas construction de maison ou je ne sais pas d'infrastructure mais en termes de réformes qu'on veut apporter justement pendant cette transition d'accord vous ne trouvez pas de lisibilité dans ce qui est aujourd'hui en cours de réalisation oui l'ancien camarade on sait quand même que ce gouvernement Mohamed Béavogui dit travailler d'arrache-pied pour redonner à la Guinée une image de gouvernance vertueuse qui qui permettent de sortir la population de sa souffrance mais de l'autre côté on a vu si on a coupé un peu sur le prix du carburant d'un côté le prix du pain a été revu à la hausse le marché le panier de la ménagère reste de la ménagère reste encore un groupe d'étranglement qui artificie il faut le dire les ménages qu'est-ce qu'on peut concrètement aujourd'hui avoir en matière comme réforme qui permette d'alléger la souffrance quand même de la population bien je voudrais d'abord vous remercier et préciser que c'est maintenant que je me retrouve dans votre introduction parce que au début vous avez commencé à parler des macroéconomies des réformes je suis d'accord je suis pas contre ça mais je voudrais vous dire que en tant que facilitateur et nous en tant qu'analyste je pense que allons-y à la base allons-y sur le terrain aujourd'hui qu'on parle mon collègue Pénessa vient de le dire qu'on parle des infrastructures c'est très bien parce qu'on savait qu'il y avait des projets routiers etc qu'on parle des récupérations tout cela macroéconomie tout cela c'est bien je pense que pour se faire entendre mieux je l'apprends d'un professeur d'économie que l'économie d'un pays c'est d'abord dans le menage alors si les menaces sont déstabilisées je pense que c'est très difficile de parler de l'économie au plus haut niveau et je pense que dans notre pays on l'a vécu très tôt où l'économie des menaces est complètement écrasée il n'y a pas d'entrée il n'y a pas de recette et vous voulez construire n'est-ce pas une forte économie sur la base de ça c'est pour cela d'ailleurs tout le temps on apprenait que notre pays a fait des avancées nous avons un PIB élevé alors qu'à la base on sait que tout manque moi aujourd'hui la première question d'ailleurs que je voudrais me poser c'est de savoir au niveau des services sociaux de base ce qui m'importe pour faire le bilan des 100 jours ou des 200 jours c'est d'abord ces services sociaux de base comme indicateur où en sommes-nous avec cela vous avez rappelé un pan c'est par exemple le prix du carburant aujourd'hui le transport est cher aujourd'hui Dieu sait encore que les factures sont élevées au niveau des structures sanitaires il y a l'hôpital donc qui heureusement est à la fin justement de la rénovation aujourd'hui les populations veulent venir à ce niveau-là parce qu'il se trouve que les structures privées ont presque pris le devant sur les structures étatiques or c'est au niveau des structures étatiques où les populations pauvres qui n'ont pas assez de revenus élevés peuvent aller se faire consulter par les médecins aujourd'hui tout cela n'existe pas Dieu seul sait quand vous prenez le secteur de l'éducation la plupart des enfants sont dans les écoles privés et chaque année il y a une augmentation de plus de 40-50% dans ces écoles privées-là donc quand nous partons sur cette base quand nous partons sur cette base moi je pense qu'il y a beaucoup de manques il y a encore des manques à gagner à ce niveau-là et je pense que l'entourage ou tous qui sont vraiment avec le colonel doivent encore une fois attirer son attention à cela pour voir toutes ces réformes annoncées tous ces efforts entrepris au plus haut niveau est-ce que ça reflète les réalités à la base je pense que tel n'est pas encore le cas jusqu'à présent notre économie repose sur le secteur informel et ce secteur n'est pas supporté et aujourd'hui les conséquences c'est qu'il n'y a que comme le dit quelqu'un on a trop tiré sur la queue du diable et je pense qu'elle risque elle a coupé voilà elle risque de se couper Oui, Thierno Amadou Kamara sur cette question qu'est-ce que vous pensez être aujourd'hui comme bilan en tout cas des 100 jours conformément à la feuille de route qui nous a été présentée qui a été saluée par le président de la transition Non, je pense que pour commencer il faut d'abord qu'on fasse la différence entre le CNRD et le gouvernement parce que sinon on risque parfois de prendre des acquis du CNRD en tant qu'organe suprême et attribué au gouvernement dont le responsable Mohamed Bouyavogui le responsable officiel Mohamed Bouyavogui c'est le premier ministre parce qu'on l'a entendu Il y a un responsable officiel Non, on l'a entendu le premier ministre dire qu'il va là où le CNRD lui dit d'aller et c'était quand même très catastrophique de sa part Je veux dire sur le plan politique pour le gouvernement en tout cas le premier ministre est censé être le garant du dialogue politique et social en tout cas de ce qu'on a hérité des anciennes constitutions Et même de la charte Et même de la charte Il est le responsable du dialogue politique et social Trois mois après cent jours après il a du mal Mohamed Bouyavogui a du mal à mettre en place ce dialogue là entre le gouvernement il n'y a aucune passerelle entre le gouvernement et la classe politique pour discuter si ce n'est pas des rencontres de gamins que le ministre de l'administration du territoire organise Ousmane Gawal Ousmane Gawal dit que ceux qui réclament le dialogue sont incapables de dialoguer Non attention Vous savez quand on est au sérieux je pense que vous savez au début Gawal avait commencé moi à me surprendre positivement parce que vous le savez je disais ici que je ne m'attendais parce qu'il porte mieux la communication gouvernementale mais à un moment il m'a surpris mais je pense que ce sont des paroles d'enfant ça le gouvernement est chargé de le faire à travers le premier ministre donc sur le plan politique et social aujourd'hui mais c'est catastrophique on n'a pas compris comment ce CNRD qui a été salué le 5 septembre en si peu de temps mais moins de 3 mois que ce CNRD se retrouve aujourd'hui à un niveau d'impopularité à ce niveau là je pense que ça a été un gaspillage un gâchis parce qu'ils n'ont pas su quand même maintenir et qu'on appelle cette relation là entre les militaires et les civils et ça a été bousié par des actions impopulaires notamment La renomination de l'aéroport Bon j'en parlerai tout à l'heure Diana mais ce que je suis en train de dire c'est que sur le plan politique et social le gouvernement pas le CNRD parce que quand il y a eu le coup d'état on a passé quand même plus de mois avant que les dossiers soient transmis à des ministères on avait mis en place des commissions qui travaillaient là il y avait ce grand bazar dans les villas 10, 20, 30, 40 là-bas pour parler des nations et tout ça après un gouvernement a été mis en place et les dossiers ont été ramenés au niveau des ministères au niveau de la primature et 100 jours après on a du mal à avoir un dialogue politique et social entre le premier ministre entre le gouvernement et les acteurs politiques et les acteurs sociaux ça c'est d'abord un premier aspect le deuxième aspect c'est que je parlerai là d'économie le premier ministre on l'a entendu dire qu'il n'y avait rien dans les caisses il n'y avait rien dans les caisses mais la situation ça fait rigoler oui ça fait rigoler mais c'est que la situation économique aujourd'hui elle est aussi assez compliquée parce que quelqu'un parlait tout à l'heure du panier de la ménagère aujourd'hui la vie est devenue très chère et les cris commencent à sortir les gens commencent à se plaindre parce qu'à un moment on était gagné par l'euphorie de la chute d'Alpha Conde qu'on avait oublié que même autant d'Alpha Conde ont été deux ans en difficulté vous vous souviendrez de ce discours de Kassori qui avait dit les mois à venir vont être difficiles et Alpha avait même dit qu'il fallait serrer la ceinture il avait même dit à ses ministres d'avoir le courage d'expliquer aux populations que les mois à venir allaient être très difficiles donc aujourd'hui la situation est encore plus difficile pour la population parce que l'économie est à l'arrêt je vous dis par exemple je donne juste un exemple par rapport aux partenaires la Banque mondiale en juin 2019 et bien sûr 2021 son portefeuille était de 29 programmes et projets en Guinée 29 programmes et projets qui sont financés par la Banque mondiale pour une enveloppe de plus de 1 milliard de dollars mais tout ça est à l'arrêt est à l'arrêt complètement et peut-être qu'ils font des levées des mains sur juste des petits trucs de salaire qui se déquestrent mais tout est à l'arrêt presque le 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 Il avait reconnu qu'aujourd'hui, nous ne recevons pas de Finext. Bon, après, on nous dit que la BID veut financer ceci. Après, le FMI nous accorde quand même des droits de tirage de 150 millions de dollars et tout ça. Mais ce qui reste clair, de toute façon, quand on quitte cette macroéconomie-là, au niveau des citoyens, les sources sont chères et on n'a pas de perspective en réalité. On n'a pas de perspective et il y a des sanctions qui nous guettent de la CEDIAO parce qu'en réalité, ce que le Mali vit aujourd'hui, rien en ce moment ne nous dit que nous ne serons pas la prochaine cible de la CEDIAO par rapport à l'embargo et tout ceci. Maintenant, après, il y a eu quand même des actions ça et là, mais qui ne sont pas des actions du gouvernement, je disais. La libération des détenus politiques, la grâce qui a été accordée à des détenus, et la liberté qu'il y a eu pour certains exilés politiques qui sont revenus et qui ont même occupé des postes, la rébatisation de l'aéroport, qui est quand même, que moi je perçois quand même comme étant une sorte de réhabilitation quand même aussi de ses couturés, de sa famille, de ceux qui connaissent à lui, qui n'ont pas eu pendant toutes ces années-là la possibilité d'avoir un discours audible. Toutes les fois qu'on a entendu parler de ses couturés, on a entendu que de ceux-là qui parlent du mauvais de lui, il y a eu ce tacle-là, il y a eu la maison, les trucs de Bellevue qui ont été restitués, qui sont des actions quand même qui ont, qui non seulement ont été des actions salvatrices qui ont été d'apaiser les gens qui étaient frustrés, mais qui malheureusement ont été prises dans des conditions très malencontreuses et ça a provoqué l'effet inverse. Mais tout ceci n'est que le bilan du FNDC, bilan du gouvernement en tant que tel, comme il l'a dit, bilan du gouvernement, c'est quand même très difficile aujourd'hui d'applaudir les 100 jours du gouvernement Mohamed Biavogui, on a un niveau économique assez compliqué et surtout il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de perspective, tout cela entretenu par un flou autour de la transition, est-ce qu'elle va durer ou pas, tantôt c'est le Premier ministre qui tient des discours, qui ne rassure pas parce que ceux qui viennent investir, il n'y a même pas d'engouement, qui va venir investir dans ces conditions-là ? Non seulement qu'on est sous sanction, qu'on est sous sanction, il y a le fait qu'on a besoin de rassurer les investisseurs, il y en a quand même qui viennent, même pendant la transition au temps de Dadis, il y en a qui étaient venus, tout ça, il y en a qui peuvent venir, mais ça dépend du discours du gouvernement et des perspectives qui sont annoncées, ça peut rassurer pour que les investisseurs... Moi je suis pratiquement d'accord avec tout ce que vous avez dit là, mais je m'attarde beaucoup plus sur le panier de la ménagère. Vous savez quand le Premier ministre a dit ça dans sa grande interview, qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses d'État, il avait été démenti par, je crois, Macanera, et aussi... Non, il a même été démenti par la réalité qu'on connaît, quand même. Vous savez, il y avait combien dans les caisses ? Et eux, ils n'ont pas déclaré, il y avait combien ? Ils n'avaient pas déclaré. Et ils doivent d'ailleurs. Justement, ils n'avaient pas déclaré, donc après ils nous ont... Macanera avait dit que tout ce qui est en train de se faire en ce moment, aujourd'hui, ce sont les projets de présent Alpha Condé, c'est ceux qui sont en train de continuer là aujourd'hui. Donc malheureusement, on n'a pas d'impact, vous savez, d'impact sur... Quand tu parles de tout ce qui a été fait par le CNRD, il n'y a pas d'impact réel au niveau de la population de base. Il n'y a pas eu de baisse des prix, il y a même... Voilà une image de trois gombos qui coûtent, je crois, à ma taux-tour, à 5 000 francs. Très cher, la tomate et mou. Un sac de gombos à 1,7 millions de francs. C'est très difficile, vous savez, c'est très difficile. Donc, on aimerait qu'il y ait plus d'ouverture. Et le truc, c'est quoi ? C'est que tant que nous sommes un pays très pauvre, et qui est vraiment... Non, pauvre. Le pays des... Non, très pauvre. Très pauvre. Non, je ne parle pas du sous-sol, hein. On est quand même très pauvre, parce que nous dépendons... Non, non, c'est le problème du Guinéen. Nous dépendons quand même des aides extérieures. Le PIB est là, est financé par beaucoup d'aides, y compris les Guinéens de l'étranger. Donc, je pense qu'il devrait y avoir un impact. Et pour cela, pour qu'il y ait une certaine ouverture, pour qu'on continue de le financer, il faudrait qu'ils nous déroulent leur chronogramme. Il faudrait rapidement rendre le pouvoir aux civils. C'est ça, Alain. Oui, Maté Bar. Non, non, écoutez, je pense qu'il faut qu'on refuse, effectivement, de tourner à rond, et de se regarder en face et se dire les quatre vérités. C'est-à-dire qu'au moins, il y a eu un gouvernement qui a été meublé par plus de civils que militaires déjà à la retraite. Mais je pense que la mise en place de ce gouvernement en place, c'est une façon pour le nouveau patron ou le nouveau maître du pays de lancer de la poudre aux yeux des Guinéens. Ah bon ? Oui, justement. Parce que ce sont eux qui gèrent. Donc, posez-vous la question aujourd'hui de savoir quels sont les marches de manœuvre du gouvernement dirigé par Maître Béavogui ? Quelqu'un le disait tout à l'heure, qu'il a laissé entendre qu'il va là où, effectivement, le CNR le demande d'aller. Donc, à part de la salle, ça veut dire aujourd'hui que nous avons une coquille vide effectivement qui se retrouve dans ce gouvernement-là avec autant de projets. Mais malheureusement, derrière, ils n'ont pas les moindres de la politique. Il a aussi dit qu'il ne connaissait pas la Guinée. Il a aussi dit cela. Non, ça, il ne doit pas. Mohamed Béavogui ? Oui, dans son interview, pourquoi il a l'accepter d'être le Premier ministre ? Il avait dit qu'il ne connaissait pas les réalités, apparemment. Il ne devait pas être à ce poste, alors. Non, je crois qu'aujourd'hui... Il ne connaît pas la Guinée, Mohamed Béavogui ne devait pas être à ce poste. Il n'y a pas celui qui a dit ça auparavant, mais je pense que... Je crois qu'aujourd'hui... Et le président d'Ombouya aussi. Il n'a pas dit qu'il ne connaît pas la Guinée. Non, il n'a pas dit cela. Je crois qu'aujourd'hui, comment voulez-vous effectivement réaliser autant de projets, autant d'ambitions, et que vous n'avez pas le monde de votre politique ? Parce que, souvenez-vous, sur la question, quand vous l'avez dit, la transition, il y a quand même eu une délégation pilotée par Mohamed Béavogui, je pense à Abouja. Après, il y a eu une démentie. Et je pense que... Un démentie officiel. Je pense que ce coup-là a prouvé qu'à l'interne, c'est un faux mariage. Est-ce que vous voulez dire que ce démentie a dégonflé le Premier ministre ? Non, ça a dégonflé le Premier ministre. Il devait expliquer que le Premier ministre n'est pas libre de ses actions. Justement, ça a dégonflé le Premier ministre. Non, mais quand on n'est pas libre, on jette l'éponge. Il n'y a pas à négocier. Mais on ne jette pas l'éponge juste comme ça. Non, ça, c'est un autre aspect. C'est-à-dire que ça dégonflé le Premier ministre, ça dégonflé son gouvernement. Aujourd'hui, parce que l'on est en train de passer, si vous le voulez, à côté de la plaque. Tout le monde sait que quand on parle de transition, personne ne peut vous dire que dans une transition, on ne peut pas le développement. Parce qu'il y a des éléments fondamentaux dans une transition. Ce sont d'abord les affaires courantes, au même moment, l'effort pour le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que s'il y a un coup de temps, c'est parce que tout simplement l'ordre constitutionnel a été désé. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on monte un gouvernement, qu'on demande à ce gouvernement d'assainir la ville, de faire ceci, de faire cela, alors que c'est des gens qui n'ont pas le crédit officiel à la population ? D'accord, on me dit qu'on n'a plus que... Non, non, je disais que j'ai eu ouïe dire qu'il paraît qu'il va augmenter le prix de l'essence à la pente. Non, 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 je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai eu ouïe dire. Et vous me donnerez raison. Et comme c'est pas officiel, on attend de voir. Il paraît, donc c'est pas officiel. On le fera bientôt. Il n'y a pas d'argent dans la caisse de l'État. Je demanderai à ma consœur de calmer. J'espère que ce ne sera pas le cas. Zahira, vous allez permettre à Bangalya, c'est pas ce qu'il n'y a pas. En tout cas, il ne faut pas augmenter le prix de l'essence. Non, mais c'est parce que Mohamed, vous lui avez dit quelque part qu'elle est en train de dormir. Oui, elle s'est en train de dormir. D'accord. Et par rapport au bilan des 100 jours du gouvernement dirigé par Mohamed Béavogui, on ne pourrait pas parler de ces 100 jours-là sans évoquer un peu les circonstances dans lesquelles le CNRD a pris le pouvoir. Et nous savons que nous sommes dans un pays, elle l'a dit tout à l'heure, dans un pays pauvre, pauvre. Moi, je refuse de dire très pauvre. Eh bien, alors si le pays est pauvre, le gouvernement qui vient, le gouvernement qui vient, ou bien l'homme qui décide de prendre la destinée, qui décide de prendre, de renverser le gouvernement qui est là, parce que ce gouvernement a trop fait souffrir la population, ce gouvernement, ça veut dire que cet homme-là, cette personnalité-là, elle est déjà avertie par rapport à ces réalités-là. Et je sais que pour parler d'une véritable démocratie dans un pays, il faut parler d'une économie forte, d'une économie puissante. Et on sait que le panier de la ménagère, les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure, en Guinée, n'est pas tout à fait comme ça. Les femmes pleurent dans les foyers, les responsables des familles pleurent dans les foyers. Au marché, quand vous allez là-bas, vous allez trouver vraiment que la situation n'est pas reluisante. Et il nous a montré tout à l'heure, la scène en caméra, une image de trois gombos qui s'achètent, qui se négocient, je ne sais pas à combien, à 4 000 francs guinéens. Et d'ailleurs, le sac va jusqu'à 1 million, entre 1,7 million et 1,8 million de francs. Donc, alors que Mamadi Doumbouya avait dit ouvertement qu'il est venu pour essayer de changer la donne, de rectifier le tir, eh bien... Mais est-ce qu'il peut le faire en transition ? Bien, c'est pourquoi il faut comprendre que le gouvernement de transition, un gouvernement de transition n'est pas un gouvernement de développement. Il faut éviter de trop parler, il faut éviter de trop promettre, sinon la population finira par se retourner contre ce gouvernement-là. Alors, moi, je pense que les 100 jours de Mohamed Beyavogui et son équipe, c'est un bilan qui n'est pas réduisant, c'est un bilan qui n'est pas vraiment totalement satisfaisant. Il reste encore beaucoup à faire pour ce gouvernement de transition, même si le gouvernement de transition n'est pas un gouvernement de développement. Mais quand même, il y a des actes qu'on doit saluer, c'est par exemple la récupération des domaines publics. Voilà, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. C'est pas fini, on reviendra dimanche prochain pour compléter le décryptage sur cette question puisque nous sommes encore dans l'effervescence des 100 jours. On parlera également, le dimanche prochain, du RPG Arc-en-Ciel. Le parti est-il en train de se mourir de sa belle mort ? Vu qu'après Alpha Condé, on ne sait plus qui tient effectivement l'arène du parti pour le retour, en tout cas pour les échéances prochaines à venir et d'ailleurs pour le débat politique, le débat national. On en parlera, mais aussi le dégarpissement qu'elle place au réaménagement de ces endroits. On revient dimanche prochain. Merci à vous, Matheba, d'être passé. Au fil de la semaine, comme chaque semaine. Oui. Merci à vous. Merci. Merci à... Monsieur le secrétaire général du syndicat. Camara, salut. Salut. Merci. Merci. Bangali Ansane, merci. Merci à vous, Mohamed. Merci à Tcherno Amadou Kamara. Merci. Merci à Diana Diallo. Merci, merci. J'espère qu'on s'est retrouvés à tous encore dimanche prochain. Une pensée à nous, Balde, qui devait être avec nous aujourd'hui. Mais vu qu'un de ses employés a perdu sa femme, c'est Alfa. Mamadou Alfa. Mamadou Alfa, à qui d'ailleurs nous présentons toutes nos condoléances. Merci à vous, téléspectateurs et auditeurs, de nous avoir regardés et écoutés. On se retrouve dimanche prochain. A toute la technique. Gadiri, Mafata Sano, Lamina Siribé, Baga... Oui, oui, Fote Souma, je veux dire. Merci à tous et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.